danny olmo vraie ou fausse bonne idée vous avez été nombreux à voter vous avez donné votre opinion maintenant ben il est temps que je donne la mienne les gars dani olmo dani olmo olmo dani il a fait rêver pendant l'euro d'agnol il a fait rêver 1 alors maintenant les gens mais il ya les pour il ya les contres et tout ça dani olmo oui mais quand même contrat si on doit l'acheter c'est un contrat sur six ans parce qu'on n'a pas les fonds il faudra truc il a 26 ans ça dirait contrat jusqu'à ses 32 ans est ce que son état physique va tenir jusqu'à ses 32 ans parce que réellement on a besoin d'un daniel olmo est ce que réellement c'est un joueur intéressant un joueur clivant et un joueur estampillé barça qui va pouvoir gérer pendant quelques années donc oui il ya beaucoup de questions qui doivent se poser sur daniel mo et la question déjà du besoin la question de son état physique la question de ce que c'est vraiment le joueur qui va falloir voilà il ya les pour il ya les contres et c'est pas si évident en fait je vous jure c'est pas si évident parce que il y en a et je sais pas comment vous faites c'est oui c'est non c'est il n'y a pas de gris a pas de nuance n'y a pas de tout ça parce que oui daniel mo il est fragile oui daniel mo n'est pas constant oui daniel mo c'est pas le roi des buteurs non plus il a voilà il a des os il a des bas et tout ça d'ailleurs c'est la première fois qu'il fait une compétition avec l'équipe d'espagne à ce niveau là à ses 26 ans pourquoi avant il n'a pas fait parce que ça a toujours été compliqué donc voilà ça c'est la réalité de daniel mo maintenant tu dis oui mais quand même si tu le prends plus tu as déjà du pédry qui est fragile gavi qui voilà il a une grosse blessure dans quel état il va revenir de sa grosse blessure francky de jong tu as l'impression que le gars au final il a les ligaments croisés maintenant c'est un problème de cheville mais ça retombe ça retombe ça retombe ça retombe et tu dis tu vas rajouter daniel mo en plus derrière ah ben oui c'est ça fausse bonne idée vraie bonne idée quel est ce dossier daniel mo est ce que vraiment il a de l'intérêt alors si on part du côté pessimiste je pense que j'ai énuméré suffisamment de trucs on va parler du salaire que voilà le salaire 60 millions pour lui alors qu'on pourrait le mettre ailleurs parce qu'on a des besoins ailleurs oui on est conscient le six il faut un six il faut pas de six faut pas de six ça c'est pas vrai il faut pas de six les gars c'est pas qu'il faut mettre celui qui vient dans les commentaires et qui met oui on met 68 pour lui alors qu'il nous faut un six les gars cassado bernal peau prime pendant quinze ans les quinze prochaines années on a notre six on a le remplaçant on a un six titulaire on a même de la rotation il n'y a pas de problème avec le six il faut arrêter avec vos six faut stopper cette propagande du six guillemara elle qui miche on s'en fout d'eux on s'en fout bref donc là tu dis voilà on va jouer avec un double pivot tu peux très bien avoir un double pivot où tu as la récupérateur et où tu as le créateur alors en récupérateur tu peux mettre cassado tu peux mettre un gavi à oriole roméo pourquoi pas soyons fous et tu peux mettre encore dans le créateur tu peux mettre bernal tu peux mettre prédric tu peux mettre une dogane et pas de problème tu as un franqui aussi en numéro 10 tu peux mettre pablo torré tu peux mettre pédric tu peux mettre une dogane tu peux mettre fermine voilà on est complet tu rajoutes olmo derrière ben ça te fait en fait des triplettes tu as trois rote à trois joueurs pour chacun des postes pour trois postes trois joueurs pour trois postes différents j'ai regardé tantôt et tu dis si tu rajoutes daniel mo ben ça veut dire que bernal doit retourner dans l'équipe b ce qui doit ce qu'il devrait faire à mon avis de toute façon et venir en renfort comme ça et ben il a du temps de jeu avec l'équipe b et c'est une bonne chose pour lui pour son développement et ça te permet de garder pablo torré en numéro 10 de garder pédric en numéro 10 dans la rotation et de garder une dogane en numéro 10 comme ça à ce moment là pédric il a le temps de revenir tranquille pépère posé il n'a pas besoin parce qu'il ya du remplacement et c'est bon était bon en fait tu n'as pas besoin de daniel mo moi je suis fan de daniel mo j'adore daniel mo c'est un super joueur daniel mo mais je pense que daniel mo son dossier à lui c'est que une propagande et je pense que ça n'est qu'une propagande pour mettre un coup de pression à nico william point barre c'est tout c'est qu'une propagande nico regarde si tu viens pas ce pas grave on a daniel mo daniel mo il est chaud il n'est pas de problème on déjeune avec les agents on est d'accord tout va bien ah c'est la belle vie de l'autre côté daniel mo avait un rendez-vous daniel mo nico avait rendez-vous aujourd'hui avec la tico bilbao ou hier ça dépend quand vous regardez la vidéo il n'a pas été à son rendez-vous c'était pour des affiches publicitaires pour bilbao et tout ça il n'a pas été à chans vacances moi je vais pas là bas à bazar et tout non il retarde le truc on attend le 1 pour 1 nico william va être un joueur du barça les gars donc là ils mettent la pression pour faire des affaires de l'autre côté le barça il met la pression pour que le 1 pour 1 revienne une fois que ça c'est fait c'est clôturé ça va être nico william notre mercato plus pauvictor et c'est tout et c'est tout et ça s'arrête là il n'y a pas besoin de chercher daniel mo il va peut-être prendre lui il y aura cancelo aussi voilà cancelo et on en parlera de cancelo après la vidéo contre le milan assez parce que vous verrez que sur les trois matchs on va remarquer qu'il ya des problèmes défensifs et on en parlera à ce moment là mais daniel mo voilà c'est un joueur moi que j'adore sa joueur s'il vient je suis sûr qu'il aura sa place en numéro 10 dans la rotation parce que voilà entre lui qui va se blesser entre pédric qui va se blesser entre pablo torré qui n'a pas le physique pour tenir non plus 90 minutes tous les matchs à haute intensité entre une dogane qui devra jouer dans le double pivot parce que frein qui sera blessé la moitié du temps que gabi ne revient qu'en 2025 tu auras donc du haut pour éviter d'ailleurs le romeu tu auras du cassado cassado voilà mais il peut pas faire tous les matchs non plus donc voilà si olmo il vient il y aura de la rotation il aura du temps de jeu il y aura ce qu'il faut il n'y a pas de problème sachant que l'année prochaine une dogane il partira sachant que l'année prochaine au romeu sera pas là peut-être même cette année on sait pas qui c'est regardez l'anglais atlético madrid normalement donc voilà c'est pas grave c'est dany olmo il vient c'est pas la fin du monde en soi si dany olmo il vient il va apporter un plus à l'équipe s'il vient moi j'ai aucun problème avec ça au contraire c'est bien un enfant de la masia qui revient avec le talent qu'il a il va apporter c'est sûr et certain il va apporter et moi comme je vous ai déjà dit on met 60 millions on met 90 millions on met 600 millions sur un joueur j'en ai rien à foutre si on a l'argent moi j'en ai rien à foutre je suis pas comptable c'est pas moi qui fait les finances du barça c'est pas moi qui gère leur leur trésorerie s'ils disent que c'est possible c'est que c'est possible c'est bon je m'en fous moi le reste je m'en fous je me prends plus la tête avec le côté financier du barça parce que ça m'énerve parce qu'après on est là avec des comptes oui mais lui coûte autant il faut le dégager parce qu'il coûte autant ouais s'il dégage on peut peut-être prendre lui on s'en fout on n'est pas dans fifa si peut-être que si on le vend on prend rien derrière parce qu'on n'a peut-être pas l'argent donc s'il est là autant le garder c'est déjà bien et là je pense à gun dogan là les gens voient si on vend une dogane peut-être que il faut garder les joueurs qui sont talentueux tu dois les garder point barre c'est tout s'ils sont bons ils sont bons s'ils sont bons ils doivent être au barça s'ils sont pas bons ils doivent pas être au barça voilà c'est la norme c'est ça c'est pas ah mais financièrement peut-être qu'on s'en fout on s'en fout n'est pas comptable je suis pas comptable n'est pas comptable personne n'est comptable attention on ne connaît pas la vérité de la comptabilité du barça on ne la connaît pas oui le 1 pour 1 15 juin tu regardes out vraiment donc à un moment donné voilà sur le plan sportif c'est danyolmo et vient c'est une bonne chose s'il vient pas c'est une bonne chose donc moi je suis assez neutre sur danyolmo voilà j'ai pas de problème s'il vient c'est un plus je suis content c'est génial il va apporter il va être dans la rotation il aura tout ce qu'il faut parce que vraiment c'est un bon joueur de football il va apporter quelque chose il n'a pas peur de tirer de loin il prend ses responsabilités c'est un numéro 10 qui sait prendre ses responsabilités vraiment et qui peut être important et qui peut être dans la création dans la finition dans un apport maintenant s'il vient ça va faire peut-être moins de temps de jeu à certains autres joueurs est ce qu'on a envie que ces joueurs là et moins de temps de jeu est ce qu'on a envie de moins voir un pablo touré est ce qu'on a envie de moins voir à mère a fermé une lopez ou moins guindogan devant au moins pedri quand il va revenir je pense pas donc voilà c'est danyolmo si on devait préparer la saison prochaine je te dirais attend la saison prochaine et on verra bien peut-être qu'un moussialin ou irt peut-être rien ou si on n'a peut-être pas besoin de rien on a peut-être besoin de rien en fait parce qu'on a ce qu'il faut aussi à la massia donc si je dois voter comme ça bah danyolmo je ne le prends pas je ne le prends pas tout simplement est ce que vous vous attendiez à ça en attendant les gars merci d'avoir regardé la vidéo maintenant le réel va bientôt commencer oui je sais je tourne en pleine nuit moi je m'en pfff je suis comme ça mais bientôt il y a ici le match du réal donc il y aura un débrief après du réal madrid si vous voulez des beaux maillots comme celui ci de l'espagne ou celui de barson que vous avez vu hier ou celui de la belgique ou si vous voulez celui de châteauroux enfin je pense pas qu'il est châteauroux mais c'est pas grave le vestiaire store.com entre 20 et 30 euros vous avez des maillots ça dépend le flocage ça dépend qui vous mettez ça dépend le numéro si vous en mettez si vous en mettez pas mais en tout cas entre 20 et 30 euros vous avez ces maillots là grâce au code promo la frite ah bah oui livraison offerte arrive chez vous c'est bien la qualité elle est elle sent bon la qualité en fait c'est moi qui sens je sens bon donc abonnez vous like et partagez et serre store.com pour les maillots c'est à quoi que ce soit des commentaires des envies des questions des n'importe quoi allez sur mon instagram en attendant bonne soirée et maintenant on va regarder le real madrid je suis curieux de voir hendrix le prodige brésilien oh